... Bonjour à tous, alors voici le tirage pour les Gémeaux, le signe Gémeaux, pour le mois de mars. Alors c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde, vous pouvez aller voir votre signe ascendant. Alors si vous souhaitez savoir les jeux utilisés, vous retrouverez sous la vidéo en barre d'informations. Alors les Gémeaux, pour le mois de mars, ici on vous dit, il y a une rencontre, un rendez-vous, un face-à-face, des discussions, des échanges. Ça peut être une rencontre un peu du haut hasard, entre guillemets, ou ça peut être une rencontre programmée. Mais quoi qu'il en soit, il y a, dans le mois de mars, vous allez rencontrer une personne plus dans le domaine amical, quelqu'un qui va vraiment, vraiment compter. On parle ici d'amitié sincère, d'amitié sincère de quelqu'un de très proche, voire d'amitié de rapport fraternel, d'amitié inconditionnelle. Alors pour moi, dans ce contexte, je dirais que c'est quelqu'un, que c'est une rencontre qui va se faire un peu, ou au hasard, ou alors une rencontre, une rencontre, voilà, récente. C'est pas quelqu'un, pour moi c'est pas quelqu'un qui revient dans votre vie, ou qui réapparaît, voilà, une ancienne, une ancienne amitié. Non, pour moi c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, que vous n'avez jamais, jamais connu jusqu'à présent. Alors vous avez aussi la carte de l'été, la carte de l'été, donc juin, juillet, août. Ici on vous parle de votre pensée, de votre intuition, donc peut-être quelque chose que vous pensez fort, une intuition forte que vous avez. On parle de spiritualité également, quelque chose que vous avez, je dirais que c'est une intuition, une pensée forte que vous pouvez pressentir. Ici on vous parle, on vous dit, sur l'été. Donc il est possible qu'il y ait quelque chose de votre intuition, de vos pensées qui se réalisent, qui se matérialisent, qui se concrétisent, donc sur l'été. Alors pour certains également du signe Gémeaux, qui peuvent être dans une situation où ils se sentent un peu prisonniers, entre guillemets, dans une situation où ils sont enfermés dans leurs émotions, dans une situation, enfermés dans une relation, qui sont bloqués, qui sont coincés, peut-être une situation professionnelle. Ici malheureusement on vous dit qu'il va falloir patienter, peut-être un peu plus. On parle d'une, deux, trois années, je dirais peut-être aussi un, deux, trois mois. Donc en clair, il faut patienter, ça peut-être un peu plus long que prévu. Donc pour certains du signe Gémeaux, pour sortir un peu de cette prison, entre guillemets, de cet état d'enfermement, de cet état de blocage, peut-être une situation qui n'avance pas, qui traîne, une situation peut-être professionnelle, amoureuse, une situation familiale. Ici on vous dit, malheureusement, il va falloir patienter. C'est comme si on souhaitait vous donner une réponse, on souhaitait vous éclairer, pour certains, peut-être vous dites quand c'est que ça va se finir, quand c'est que voilà. Là on vous dit, donc malheureusement, il faut patienter encore. Alors ensuite, la carte du tarot, c'est le 4 de Pentacle. Alors il peut y avoir ici un certain besoin de sécurité dans ses finances, mais aussi être prudent par rapport à ses relations, à l'amitié, aux relations en général. Alors cette carte, donc du tarot de la magie verte, elle vous dit, il y a un passage qui vous dit, un pied d'ordi est cultivé près de la porte. C'est une plante qui évoque la sécurité, la protection de la maison. Sur la table, une tortue rentre dans son carapace. Elle est le symbole de la sécurité, d'abondance, de défense et de relations. Alors cette carte, c'est la sécurité financière. C'est aussi l'indépendance. Alors peut-être qu'il peut y avoir un certain blocage au niveau des finances, certaines peurs, par exemple, de manquer d'argent ou certains manques d'argent. Il peut être aussi question, voilà, de faire attention à son foyer, faire attention à ses fréquentations, faire attention, être prudente par rapport à ses relations, à ses amis, à ses connaissances. Il peut y avoir aussi certains blocages dans la façon de communiquer, dans la façon d'échanger, dans votre approche envers les gens. Peut-être certains, voilà, du signe Gémeaux, sont trop soupçonneux par rapport aux gens qui rentrent chez eux, mais par rapport à leurs relations, par rapport à leurs finances, par rapport à l'argent, par rapport à l'entourage, à leurs amis, à leurs connaissances, voilà. Alors ensuite, pour les Gémeaux, pour le mois de mars, dans le domaine de l'amour, le domaine des sentiments, le domaine du cœur, alors il y a encore ici cette notion d'amitié, de quelqu'un de sincère, de loyal, de fidèle, d'intègre autour de vous. On parle ici peut-être d'une présence d'une âme sœur autour de vous, Donc, ou cette personne est déjà présente, ou alors c'est cette rencontre qui arrive courant mars. Il y a vraiment, donc, une âme sœur, c'est une rencontre karmique, âme sœur, de type âme sœur, qui va s'avérer être une personne loyale, fidèle, intègre. Donc, il est possible que ce soit une rencontre qui arrive courant mars. Alors, vous avez aussi la carte du bonheur. La carte, elle vous dit, la vie amoureuse s'annonce sous les meilleurs auspices de joie, de bonheur et d'amour. Les nouvelles relations évoluent vers des échanges marqués de spontanéité, de rayonnement, de plaisir, d'épanouissement. D'heureuses opportunités vous permettent de faire de nouvelles connaissances. Et les liens existants connaîtront le bonheur sans l'ombre d'un nuage. Bon, alors, pour vous les Gémeaux, il est très clairement question d'une personne qui va rentrer dans votre vie en mars. Une personne qui va vous faire rayonner, vous apporter du bonheur, vous apporter... Donc, ça peut être une amitié, c'est pas forcément une relation amoureuse. Ça peut être une relation âme sœur, ça peut être très bien une relation amicale également. Quoi qu'il en soit, ce sera une personne qui va vous faire rayonner, qui va vous apporter du bonheur, de la joie. Et ici, on montre quand même qu'il y a une certaine sagesse, un certain équilibre dans cette rencontre, dans cette relation. Alors, vous avez aussi la carte le pardon. La carte, elle vous dit, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc, il va être question de vous pardonner quelque chose ou de pardonner à quelqu'un ou de pardonner à la vie quelque chose pour pouvoir être épanoui, trouver le bonheur, trouver la paix. Voilà pour vous les Gémeaux pour le mois de mars. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci.